L'association est composée de toutes les parties prenantes. Nous avons réussi cette gageure de mettre ensemble le secteur public, les ministères concernés, le secteur privé, les opérateurs publics et privés, l'université et tous les lieux de la connaissance et la société civile. Le travail auquel vous assistez aujourd'hui, ou en tout cas la rencontre, a pour objectif de vous présenter ce que nous considérons comme le résultat de notre intelligence collective. Parce que ce qui est important dans cet ouvrage, c'est que tous les membres ont contribué à son élaboration. Comment ? D'abord, chaque membre a fait une présentation dans laquelle il définit son métier. Et l'objectif aussi, c'est de montrer qu'il y a plusieurs métiers dans le métier de l'eau et de l'assainissement. Ensuite, les enjeux auxquels il fait face et les engagements qu'il prend pour améliorer tout ce qui concerne la question de l'eau et de l'assainissement. Nous avons ensuite fait une synthèse de cet ensemble, y compris toutes les rencontres que nous avons organisées. Et nous avons un projet très intéressant qui consiste à aller sur le terrain et visiter des projets concrets. Et donc ce travail-là également, on en a tiré des recommandations. Donc l'ensemble de ce travail nous a permis de présenter neuf recommandations principales. Chaque recommandation comporte des sous-recommandations. Et donc, elles sont prêtes à être effectives et à être mises en œuvre. Je pense que nous avons démontré que nous sommes une force de proposition, parce que c'est ce que nous nous sommes donnés comme mandat. Nous sommes aussi un lieu de rencontre de toutes les parties prenantes. C'est la première fois au Maroc que l'ensemble des acteurs se retrouvent autour de la table. Et cette complémentarité est importante. D'ailleurs, le rapport du renouvellement du modèle de développement a insisté sur ce travail de complémentarité des acteurs. Bien sûr, nous pratiquons la participation et nous pratiquons aussi la diffusion et l'échange d'expériences avec le Maroc, mais aussi à l'intérieur national. Nous sommes aussi membres du Conseil mondial de l'eau, élus, qui regroupent tous les acteurs internationaux importants du monde. Et donc, voilà. Mais ce que je réalise ce matin, au-delà de tout cela, c'est qu'on ne l'a pas fait exprès, mais nous avons eu de la chance. Ce travail a pu être présenté, on attendait de le faire en présentiel, à la veille des élections. À la veille des élections, du changement du gouvernement. Bien sûr, notre pays fait beaucoup dans le domaine de l'eau. Notre expertise est reconnue. D'ailleurs, notre association contribue à la valorisation de l'expertise nationale. Mais nous souhaitons que les partis politiques et les acteurs qui seront dans la campagne électorale puissent donner à l'eau son importance. Elle est reconnue comme étant une priorité sur le plan économique et du développement. Elle est reconnue comme étant un défi en même temps, parce que c'est la première victime des changements climatiques. Partant de là, il faut que cette question occupe aussi les partis politiques, les acteurs politiques, qui devraient l'intégrer davantage dans leurs agendas pour expliquer les défis, pour accompagner les changements et faire des propositions. Donc je disais que c'est une chance, en termes de timing pour nous, de présenter ce travail aujourd'hui à vous et aux personnalités qui seront présentes aujourd'hui. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.